Togo et Fou, le Togo à votre portée. Madame, Messieurs, bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin à notre gare routière de l'information. Ce matin, nous allons évoquer le dernier maniement ministériel que personne ou presque n'a vu venir, même s'il y a eu des alertes ces dernières semaines. Le plus retentissant, c'est le départ du gouvernement, des ministres comme Bukwissi, Soyaba ou Ayewadan Akoda, le général Yalc, quitte la sécurité, pour on dire, au niveau du ministère de l'Eau. Alors, cette situation amène quand même à réfléchir un petit peu, et c'est ce que nous allons faire avec mes conférences sociaux. Est-ce signe d'une fébrilité ou finalement le choix guidé par les événements de la sous-région pour répondre aux aspirations des peuples ? Ben, on va le dire. Et puis le cas de Yalc, je l'évoquais, a dédié aussi un garage ou une porte de sortie pour eux. Les sorties du gouvernement, on va y revenir véritablement. Nous parlons vraiment du taux de mortalité qui est censé se croissant au Togo depuis un bon bout de temps. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous parlons des cimetières. Pourquoi de plus en plus de gens meurent presque de courtes maladies ? C'est ce qu'on lira sur les paroles. Comment on appelle ça ? Les faits paroles. Voilà. Ma décès suite à une courte maladie. Et ce n'est que ça. Dans le lot, beaucoup de jeunes. On va revenir sur le sujet. Bienvenue. Avec mes confrères en studio. Bonjour et l'homme. Eric, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gérard. Bonjour Eric. Merci d'être là. Oui, merci. Michel, bienvenue. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour Taxi. Tout va bien ? Ça peut aller. Merci d'être là. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Alors, le gouvernement tobolet a été remanié. Le changement de poste. Il y en a qui sont sortis du gouvernement. J'évoquais tout à l'heure le cas de deux principalement. Il y en a plus. Vous en avez parlé sur votre site Ouara. Juste à quelques heures après, ce changement a intervenu dans le gouvernement. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça déjà ? Il y a ce qu'il y a de la sécurité. Le ministère de l'administration territoriale. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce changement ? Est-ce que vous vous y attendez un petit peu Michel ? Bon, ce qu'on sait c'est qu'il n'y a pas eu fuite. Par rapport à cet événement, il n'y a pas eu fuite. Mais il y a quelques semaines, on savait qu'il peut y avoir de changement. Non. Le moment où les Togolais attendaient, dans leur immense majorité, attendaient que le chef de l'État touche à son gouvernement, il ne l'a pas fait. Vous savez le temps dont je parle, les moments dont je parle. Il ne l'a pas fait. Et on le connaît pour ça. C'est que quand il y a eu Toi-Bohi, le chef de l'État, comme il est aussi de la mêlée, il observe. Et il a son calendrier, son agenda à lui. Et je pense que c'est ça qui l'a déroulé. Il a fait en sorte que les ardeurs se calment, avant que lui-même ne décide de faire ce qu'il veut. Parce qu'à vrai dire, un rémanement veut dire tout simplement qu'on n'est pas satisfait. Mais là, il faut, oui, c'est ça, derrière le rémanement, c'est qu'on n'est pas satisfait. Vous, je vous avais mis à cette place, vous ne m'arrangez pas du tout, allez-y. Vous, vous étiez ici, mais je pense que je m'étais trompé. Allez ailleurs, je vais voir. C'est comme ça, moi, j'interprète un rémanement ministériel. Et les Togolais, nous m'arrangeons fait près de trois ans. Les Togolais attendaient, ils m'ont donné que le chef de l'État fait quelque chose. Il n'a pas voulu le faire. Et aujourd'hui même, avec ce qu'il vient de faire, il y a certains ministres qui sont là, mais les gens se demandent, alors, c'est-à-dire que ceux qui sont là, ceux qui sont très bons, pour lui, ça peut être ça, non ? Oui, ils sont très bons. Non, mais dans l'opinion, ce n'est pas ça. Il y a des ministres qu'on voulait voir partir, mais il ne l'a pas fait. Comme je l'ai dit, c'est lui seul qui a son agenda à lui. Il a la manœuvre. C'est lui seul qui a l'agenda. C'est lui qui a son pouvoir et disparaît les parcelles du pouvoir aux gens. Vous voyez ? Donc c'est à lui de voir ce qu'il faut faire. Et il est en train de le faire. Maintenant, il y a des ministres qui sont partis. Tout le week-end, j'ai vu certains vraiment se rejurent qu'ils étaient vraiment, presque en fait, cachaient mal leur joie. Pourquoi ? Pour le départ d'un ministre. Non, d'un ministre, parmi ceux qui sont partis. Oui. Je ne l'ai pas compris. Je ne suis pas dans ce ministère. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans ce ministère. J'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'on débarque la personne. Et vraiment, même si j'ai reçu un coup de fil de capant, à garage, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez nous mettre en profil dans quel ministère ? Non, je ne peux pas le dire. OK. Je ne peux pas le dire. Mais ceux qui nous écoutent, ils ont de bonnes oreilles. Je ne peux pas le dire. Je ne comprends pas. Bon, pourquoi ? Et il y en a encore, le jour où les gens vont abattre des bœufs pour fêter avec. Parce que la boulonance, leur métaux de tout, mais vraiment, ça, ça, ça... Ce que, les renseignements que nous avons eus depuis la nuit de vendredi jusqu'à maintenant, c'est que ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. On va pouvoir accepter à des changements. C'est pourquoi ceux qui sont encore là, et qui pensent que, bon, ils sont encore... C'est parce que eux, ils sont bons, c'est pourquoi ils sont là. qui se détrompe. Il y a des ministères qui vont partir. D'accord. Et puis, il y a un ministère. Il y a un ministère. C'est lui qui était... Bon, je veux dire, le ministère, le ministère général du gouvernement. Mon famille. À 20 heures. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Pourquoi ? Il a été changé. Il a été changé. On ne savait pas que derrière, et celui qui l'a remplacé n'a pas été changé derrière. Est-ce que vous avez vu... On va revenir sur ça avec précision. Gérard Ouissant, est-ce que ceux à prendre ainsi depuis quelques jours, est-ce que ça le signe d'une fibrilité ou simplement le choix d'un patron qui n'est pas satisfait et veut remodeler, n'est-ce pas, la PAC ? Bon, vous allez me permettre de voir les choses autrement. Oui, bien sûr. On est là pour ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est bon qu'il faut s'éterniser. Déjà, on va dire aux auditeurs qui peuvent aussi participer au débat, pour l'instant, on ne nous envoie que des messages. SMS ou WhatsApp sur notre numéro, comme vous connaissez déjà. Le 93, je rappelle quand même, 93, 94, 96, 64. Allez, Gérard. Donc, moi, c'est comme ça, moi, je consens la politique. Quand vous êtes en charge des affaires publiques, vous avez beau être bon, mais il faut qu'on vous change quand même. C'est-à-dire que c'est une sorte de compétition. Vous venez... C'est comme on fait la compétition de breakdance, tout ce qu'on voit là. Mais vous sautez, vous tombez sur la tête, sur le dos et tout. Mais à un moment donné, il faut vider, ce qu'on appelle le dance floor là. On peut vous en aller. Et puis, on autre vient, il fait sa prestation aussi. Mais quand on voit des ministres qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, mais moi, je pense que c'est ça le problème. Le problème, c'est pas le remaniement. Ah non, attendez, attendez. Vous avez le sentiment qu'il y a des ministres qui sont indéboulonnables, c'est ça ? Indéboulonnés. Pas indéboulonnables. Non, ils sont changeables. Pour le temps, ils sont indéboulonnés. Indéboulonnés. C'est-à-dire qu'à dessein, on les laisse là-bas, mais je ne sais pas pourquoi. Mais quand quelqu'un s'éternise à un poste, souvent, il y a ce qu'on appelle l'usure, l'usure du pouvoir, l'usure des forces et tout. À un moment donné, vous ne pouvez plus donner le meilleur de vous-même. Et donc, il faut faire partir ces gens. Moi, je crois que le gouvernement l'a trop duré d'ailleurs. Je prends l'exemple. Quand je prends le ministre de la Communication, moi, je pense que ce monsieur n'est pas du tout mauvais. Mais la dame qui vient le remplacer, elle n'est pas mauvaise du tout non plus. Donc, vous avez beau être bon, mais on peut quand même vous changer. histoire d'amener la compétition. Moi, je ne le connais pas personnellement. C'est quand je les vois parler de leurs prestations et le travail que les uns et les autres ont fait à leur poste, je veux dire, les deux se valent. Et donc, de temps en temps, il faut changer. Comme nous faisons dans nos rédactions, de temps en temps, on confie une mission à un de nos collaborateurs. Peut-être qu'il le fera mieux. Peut-être qu'à travers ça, il va apprendre aussi et tout. Mais laisser un seul ministre pendant 10 ans, 15 ans, d'abord, c'est lassant pour le peuple de voir les mêmes textes tout le temps. Et en plus de ça, il ne donne plus le meilleur d'eux-mêmes. Donc, faisons comme un peu partout. Il faut changer les gens. Donc, il ne faut pas seulement faire ce jeu d'échelle musicale parce qu'on ne peut pas venir en politique. Aujourd'hui, on a un ministre de tel, demain, on a un ministre de tel, autre. Et puis, on change, on change, on change. Alors, oui, c'est-à-dire que des pions, des boules qu'on déplace. Dans le même gouvernement, pratiquement dans le même système, dans le même style, en fait. Parce que les gens ne peuvent donner que ce qu'ils ont. Oui, bien sûr. Comment est-ce que vous analysez déjà quand vous voyez ce gouvernement-là fait ? Il y a des gens qui ont dit hier qu'on aurait aimé avoir tout un autre gouvernement que ce qu'on nous a présenté. Non, écoutez. Il a toujours réussi à apercevoir le message que Fon Yassine avait à faire. Il n'y a pas de message à apercevoir. Pour moi, franchement, je suis l'un de tout ce qui se passe ailleurs parce que je me dis que, en réalité, ce n'est pas le problème d'Antu-Togo, le mal-togolais. On a beau remanier le gouvernement, on a beau changer des gens, mais le Togolais sera toujours là où il est, statique, parce que ça fait des années que le pouvoir en soit là. Tout à l'heure, je crois que... Gérard. Gérard, pourquoi est-ce que le nain l'avait chacune ce matin ? Gérard disait par l'extérieur de l'usure du pouvoir. De l'usure du pouvoir. Et lorsque vous parlez d'usure du pouvoir, c'est en fait le régime en soi. Vous voyez, ce n'est pas en réalité le gouvernement. C'est le régime en soi. Vous n'avez qu'un régime. Tout le régime en réalité. En fait, le problème du Togolais n'est pas le gouvernement, c'est le système. C'est le système en soi. C'est-à-dire que vous pouvez être beau, vous pouvez être tellement intelligent, lorsque vous vous mettez dans ce système-là, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. Je donne juste un exemple. Prenez donc le cas de Gilbert Fosso-Roubo. Un professionnel international. Le gars, il y a tellement de compétences et de valeurs. Mais il a dit, quand il est arrivé ici en 2008, il a dit, en six mois, je changerai le quotidien des Togolais. Mais on a tout de suite senti à lui. Il y a eu une précision. Il avait dit qu'il y aura de l'aide et de bien qui couleront donc de notre robinet. Voilà. Ce qu'on n'a jamais vu. Oui. Donc, c'est juste en réalité pour caricaturer un peu la dynamique, cette nouvelle dynamique qui veut impulser donc la gouvernance au Togo. Et tout de suite, on a vu que le gars, il veut véritablement faire ces choses. Mais à la fin, à l'heure du bilan, c'est-à-dire en 2012, il était déchanté. Il a presque craqué la porte. Et tout de suite, après son départ, il a encore été premier directeur donc de, je crois, de... Ah, où ? Non, du FIDA. Du FIDA d'abord, avant de devenir aujourd'hui. Donc, de... Ah, oui. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que le gars a tellement de compétences. Mais pourquoi il n'a pas réussi dans ce système ? Ça veut dire qu'en réalité, c'est le système en soi. On peut aller chercher, je vous dis, Mbappé, Ronaldo, Neymar et tout ça pour jouer dans l'équipe bleu unie. Mais ils ne vont rien faire. Vous voyez ? Donc, c'est vrai, on prend les mêmes mots, on recommence. Vous prenez, c'est vrai. Le ministre, on peut dire, il a tellement duré donc à son poste et puis on veut véritablement voir quelqu'un d'autre et non, le changement puisqu'il n'y aura pas. Aujourd'hui, on prend donc... C'est-à-dire qu'on prend les mêmes mots. C'est des hommes qui changent. Ce ne sont que des hommes. Le système demeure. Ce ne sont que des hommes. C'est-à-dire que vous pourrez aller prendre peut-être, je ne sais pas, c'est pas un Bill Gates ou vous pourrez aller prendre n'importe qui pour mettre dans ce gouvernement-là. Il ne réussira pas. Parce que le système fait faire en sorte que le système ne favorise pas un changement positif. Donc, le système en soi ne favorise pas des talents. Sinon, si vous prenez intrinsèquement des gens qui sont partis, vous prenez un qui était à Côte d'Aïwada, mais c'est une tête. C'est un jeune qui... C'est une tête bien faite. Mais vous le mettez dans le gouvernement, il n'a pas... Bon, disons-le... Bon, il n'a pas tellement épaté les Togolais. Bon. Bon, oui, il n'a pas fait grand-chose. Après, quand vous interrogez individuellement... Oui, vous voyez, il n'a pas fait grand-chose. Bon, il a changé le groupe de la PVT. Bon, il est parti pour l'histoire. Vous voyez, c'est tout ce qu'il peut... Je vous disais ce que vous voulez qu'un ministre se fasse quand il a... il atterrit et puis la TVT n'a pas de directeur. Oui. La télévision nationale qui n'a qu'un directeur paraît terrible... Non, 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 non ! Non, 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 non ! Non, non, non ! Non, mais directeur ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! C'est ça aussi ! Oui ! Oui ! Là, moi, je donne raison à Sivers, parce que là, vous êtes dans un système... Vous êtes... L'exemple est très bien Quand le système de jeu est mauvais, vous ne jouez pas, par exemple, je ne sais pas vous parler de 4-4, je ne sais pas, je ne suis pas très fort. Mais quand le système de jeu est mauvais, on va vous marquer des bulles. Il n'y a pas d'attaquant, tout le monde est à la défense. Ça doit marquer quand les attaquants vont venir, ils vont trouver le trou pour vous mettre des bulles. Donc le système de jeu est mauvais. Donc tout ce qui est fait la dernière fois, bon, si vous voulez, on peut parler du colmatrage, du rapistolage. Si vous voulez, j'ajoute encore du saupoudrage, du vernisage, du maquillage, de l'enfumage en fait. C'est cela. De l'enfumage ? De l'enfumage. Non, non, non. Donc on a trouvé le bon terme en réalité. C'est cela. Non, on a juste contenté les Togolais, bon, ils se disent, oui, on a changé, on a changé. Après, il n'y a rien et il n'aura rien. Eh bien, je crois qu'il y a un ministre qui disait, il ne se passera rien. En réalité, c'est de cela qu'il ne se passera rien. On peut aller chercher des gens, des Togolais, qu'ils soient peut-être, je ne sais pas, en Mas ou en Tchétchénie, pour venir donc le mettre dans ce gouvernement. Ils ne feront rien. C'est le système en soi. D'accord. Très bien. Il y a un auditeur, on donne la parole à Elam. Il y a un autre qui dit, à mon avis, je pense qu'il était bon de laisser le général Yark aller se reposer et non de l'amener au niveau de l'eau. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Il ne sait que manier les armes. Soit un sérieux, dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit ce que moi je veux voir sauter, ceux-là, que moi je veux voir sauter sont toujours là. J'espère pas mal être dégagé bientôt, surtout le ministère ou le ministre de la Sécurité et du Numérique, est-ce que dit l'auditeur ? Il y a un autre qui nous dit... Le ministre de la Sécurité. Non, 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 enfin le ministre de la Santé. De la Santé, voilà. De la Santé et du Numérique. Vous le connaissez ? Oui, on prend le ministre de la Santé. D'accord. Et le numérique aussi ? Oui. D'accord. C'est pas un jour fini, hein. On ne savait pas que ce ministère-là existe ? Oui, c'est-ci. On vous donne des noms de ministère, même en tant que journaliste, vous vous dites, ah bon, ce ministère existe ? Il y a un exemple. Lorsque maintenant, on a voulu... Assez universel aux soins. Oui, oui. Madame Agba qui était là-bas. Oui, et qu'on ne connaissait pas. C'est le gars qui m'a posé la question. On l'a connu. Enfin, oui, mais il y a un peu de deux secondes pour la question, rapidement. Il faut savoir que nous avons quand même ce ministère-là, ministère donc assez universel. C'est le gars. Elle était bien déléguée. Elle était bien déléguée. On l'a connu. On l'a connu sous le ministère de la Santé. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est un ministère. Oui, ça l'a. Aujourd'hui. Oui. Il y a un autre qui nous dit, je voudrais qu'un de ces jours, vous abordez un phénomène qui est en train de se propager à l'homé. D'accord ? Ben, écoutez, on va l'aller sur le message plus tard et puis après, on saura quoi faire. J'ai un problème. Je ne sais où notre président nous amène. On change les ministres. On ne nous dit rien et surtout rien ne change. Et le Matisse-Ogouille, pourquoi est-ce qu'on ne dit rien aux gens ? À votre avis, en fait. Non, mais je crois quand même que le remaniement ministère qui a eu lieu il y a quelques jours est un sial. C'est-à-dire, j'ai une toute autre lecture de ce que Sylvestre vient de dire. Quand vous appartenez à un système, vous ne pouvez pas dire que, par exemple, le ministre des Enseignements primaires et secondaires n'a pas de bilan. Il a un bilan, oui. Mais il appartient au gouvernement aussi. Et pourquoi est-ce qu'il fait des réformes dans son secteur ? Oui, il a un bilan, mais il n'est pas le copoté. Il n'est pas le chef. Oui, mais pourquoi les autres ministères ne font pas comme le ministère de l'Enseignement et des Enseignements primaires et secondaires ? C'est la référence en général. Non, mais aujourd'hui, quoi qu'on dise, le ministère des Enseignements primaires et secondaires est un bilan. Mais figurez-vous, on vient sur ce plateau chaque lundi. Combien de fois on ne débat pas du secteur de l'éducation ? Parce qu'il y a de l'actualité dans ce secteur. Chaque semaine, quelque chose bouge. Mais c'est comme un cas de l'actualité. Oui, mais attendez, il y a des arrêtés, il y a des choses qui se font. Par exemple, on parle de réformes dans le cadre des écoles privées. On prend la langue avec les fondateurs. Au niveau des normes... Non, mais l'obtention est concrète. Quand on ferme près de 200 écoles, c'est un événement, bien un non-événement. Quand vous êtes un directeur, on vient, on vient à chanter, on dit, je laisse en sauve-selle et puis on vous descend. Oui, on va en parler. Oui, on va en parler. Non, mais ça fait partie, ça fait partie également de l'actualité. Ça aussi, moi, je peux le faire. Non, mais oui, mais les autres ne le feront pas. Ah, madame la ministre, j'ai fait le dégringouement. Oui, mais je te dirai, quand tu vas au CHU, Sylvanis Olympiaux, il y a des petites choses sur lesquelles on se tait. Pour qu'on aurait un exemple, oh mal. Mais le ministère de la Santé dit quoi ? Il dit rien ! Mais c'est même pas son problème. Thomas, un ministre qui déroule un projet, la contractualisation, peut écrire lui-même pour se féliciter. Mais le ministre, là, il se félicite, il écrit un roman, ça doit que la contractualisation... Mais comment tu as le ministre de la Santé ? Le président, quand il décide une politique, on dit, on fait la contractualisation des hôpitaux. Le ministre est chargé d'exécuter la politique. Mais le ministre, trois, quatre ans après, il sort un livre pour se féliciter lui-même de la contractualisation. Mais et les autres ? Les autres, ils ont engagés déjà pour la féliciter. C'est ce que je dis ! C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire trois, quatre ans et le bilan que tu as tué, c'est d'écrire un roman à ta gloire. Il faut dire que la contractualisation... On s'en fout ! Mais je suis désolé. Mais quand vous allez dans nos hôpitaux aujourd'hui, les gens ont mal. Mais les hôpitaux publics sont... Mais vous ne pouvez pas imaginer. Mais quand vous regardez tout ce que le ministère d'enseignement, primaire, secondaire, même si on peut critiquer certaines actions, il y a quand même un bilan. Quoi qu'on dise, moi je le dis, je le répète, il y a un bilan. Les salles d'école qui sont construites, on n'a pas vu ça, on n'avait pas vu ça. Autant des autres, sauf si les projets péri-1 n'avaient pas existé. Aujourd'hui, on a des salles de classe en construction, on a des tables bancs, on a quand même une réforme curricula qui se fait. Et on a une carte scolaire en élaboration. Pourquoi est-ce que les autres n'ont pas fait ça ? Mais pourquoi est-ce que les autres ministres qui sont là ne suivent pas ce que d'autres font de bien ? Est-ce qu'on n'appartient pas au même système ? Pour qu'ils bougent en fait. Oui, mais on n'appartient pas au même système ! Pourquoi les autres ne le font pas ? Mais est-ce que le ministre Kokoroko est la super-ministre ? Ou bien il n'est pas ministre comme les autres ? Donc, moi je ne suis pas d'accord avec le système tel qu'on le dit. Regardez, quand je prends par exemple le ministre Kakorubokmo. Quand il était au gouvernement, il critiquait. Ça bougeait. Il critiquait, il disait ce qu'il pouvait dire, vous comprenez ? Il venait au conseil des ministres, il proposait, il faisait des colloques, des conférences, il expliquait, etc. Bon, à un moment donné, le président a dit, bon ok, c'est bon, on s'est séparé de lui, il est parti. Mais ça ne l'a pas empêché, en fait, son esprit libre ne l'a pas empêché d'être au gouvernement et de continuer à faire ce qu'il faisait. Et donc, en réalité, si vous êtes nommé, le problème des ministres au Togo, c'est qu'on est trop sous l'impulsion du chef de l'État. On est trop déçu, c'est-à-dire le discours... Mais c'est quand même, comment on dit ça, c'est le mot qui est servi et quand vous faites un discours, vous devez, apparemment, s'en instruire pour ça. Oui, mais on sait que ça, ça offre en fait la vision, c'est-à-dire que oui, le chef de l'État vous a donné une feuille de route. Mais être contenté de la feuille de route, exécutez ce qu'on vous a donné comme feuille de route. C'est-à-dire que la feuille de route de votre ministère, quand je prends par exemple aujourd'hui le ministère de l'Accès Universel de Soins, celui qui est venu, c'est un assureur. Oui, c'est un assureur. C'est un juriste de formation, mais il est assureur de métier. Mais sa feuille de route, c'est l'assurance maladie universelle. C'est clair ! Vous comprenez ? Il est là pour pouvoir faire toi moderniser la couverture de ses santé. Et donc, il est là pour ça. Il n'est pas là pour faire autre chose que ça. Puisqu'il est assureur. Donc, en réalité, pour conclure, les nominations qui ont été faites la dernière fois, on constate justement que c'est des nominations... Excusez-moi. Je suis un peu en règle. Oui, c'est-ci. C'est des nominations qui sont des nominations post-propost. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Bon. Il y a des gens qui... Bon, on a la salle-là qui est dans le... Ok. Je n'ai pas la salle-là qui est dans le... Je n'ai pas la salle-là qui est dans le... Je n'ai pas la salle-là qui est dans le... Je n'ai pas la salle-là qui est dans le... Je n'ai pas la salle-là. Je n'ai pas la salle-là. Je n'ai pas la salle-là. A Michel. Il y a un autre qui dit, en fait, le président n'a rien fait. Parce que le système est le même. On a seulement changé les appareils. Dit l'auditeur-là. Il y a un autre qui nous dit ceci. Ça vous étonne que les gens soient contents? Laissez-vous... Laissez-vous aller... Vous allez voir. Laissez. Vous allez voir. Le jour ou fort... Le jour ou fort, parce que ça ménageait l'action avant d'arranger la phrase. Le jour ou fort, Nya Sengbe partira, vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays, dit l'auditeur. C'est absolument rien. Moi, j'ai été surpris par la mutation du général Yark, commente un autre auditeur. Il y en a un autre qui nous dit, la démocratie n'est pas... Non, il dit, c'est Sivez qui a tout dit, le poisson pourri de la tête. D'accord. Bon, je suis là maintenant. En réalité, on n'a pas compris pourquoi on a fait un romanima à trois mois. D'un scrutin législatif, au terme duquel on peut nommer... Nous allons avoir un gouvernement de mission, c'est-à-dire qu'un gouvernement qui va nous amener aux élections. Je ne suis pas sûr. D'accord. Je ne suis pas sûr parce que, quand vous regardez bien la façon dont les choses sont dessinées, un gouvernement qui va nous amener aux élections législatives, mais on ne peut pas... Vu la façon dont les choses ont été faites, à 20 euros n'emmène le nouveau secrétaire général du gouvernement, à 22 euros complète la liste. Et jusqu'à ce jour où nous parlons, des gens peuvent encore faire leur entrée, parce qu'il y a des portefeuilles qui ont été amputés. Vous prenez le ministère des Enseignements primaires et secondaires, et ce ministère a été amputé du portefeuille de l'artisanat, qui a été confié au ministère du Commerce. Et le ministère de l'Industrie n'existe plus. Ah oui. Ça voudra dire qu'on aura un portefeuille de l'industrie confié à un autre ministère ou nommé. On peut le faire pour l'accord sur ça. C'est comme là où nous avons fait ça avec le tourisme pendant des années. Effectivement. Donc, en réalité, c'est ça. Non, même après, le ministère des droits de l'homme, comme Michel l'a dit, attend toujours un successeur. Si on va avoir un successeur, parce que là, que les ministres cumulent des fonctions, ce n'est pas la première fois quand même. Michel. Non, le cumul des fonctions, c'est à la mode autogône. Parfois, on se pose la question, c'est là où peut-être on ne comprend pas bien le fonctionnement de l'appareil de l'État. Comment ça peut être ainsi pendant longtemps qu'on ne dise rien ? Qu'un ministre soit déjà, il est là. Qu'un ministre soit déjà ministre, qu'il soit ici, il est là. Il a trois, quatre occupations et ça continue. Moi, franchement, je me pose des questions, je dis ou bien c'est comme ça, c'est un secret d'État ou personne qui n'est pas censé être honnête et tout. Sinon, je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Mais moi, je me... Le nouveau secrétaire général du gouvernement, comment va-t-il gérer son ministère déjà là et celui-là ? Non, moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est moi qui est là, non ? C'est pas moi qui l'ai nommé. Donc, je ne peux pas répondre à ta question. Ce que je sais, c'est qu'on ne l'a pas remplacé à son ministère. Non. Il est toujours ministre. Voilà, c'est pas moi qui l'ai nommé. Celui qui l'a nommé peut nous dire ce qu'il en saura ou ce qu'il en est exactement. Mais moi, j'ai dit, comme le ministère de la communication, ce ministère, nous l'avons pendant, je pense, trois ans. Nous avons fait part de... En tout cas, du fait qu'il y a des postes vacants. Il y a trop d'intérim. Il y a des postes vacants. On n'a jamais remplacé. Vous comprenez ? Je ne sais pas. Je sais que Mme Quigand, c'est une dame très dynamique. Bien sûr. Je ne dis pas que Aïoda n'est pas un mieux dynamique, mais il est beaucoup plein d'énergie. Mais cette dame aussi, je pense que c'est... Gérard le disait, les deux là, ils sont tous bons. Mais bon, on va voir ce que Mme Quigand va faire à ce poste-là. Parce que moi, j'estime qu'elle a beaucoup de boulot. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ou bien, qui se passent dans ce ministère, qu'elle doit chercher à régler les intérimmes interminables. Ah oui. Il y a la théorie qui est là, qui ne va pas consommer. Ça dit que la bagaille qui s'organise. Les gens, les gens, les gens qui... Il y a des tensions un peu partout dans ce ministère. Donc, elle a beaucoup du travail à faire. Mais au-delà de tout ça, je le dis souvent, et je continuerai à le dire, Vous savez, chez nous, notre problème, lui, s'il va parler de système, oui. Vous savez, il y a une différence entre un régime et un système. Le régime, tout le monde sait ce que c'est que le régime. Mais le système, c'est ça qui régente le régime. Qui définit le régime. Le régime. Voilà. De quoi il est question ? C'est que ce pays-là, pendant 40-50 ans, certains se confondent au Togo. Que c'est eux qui sont là, et le Togo est là. Et lorsque l'on vous envoie quelque part, vous n'avez pas vraiment la latitude de dérouler, vous n'avez pas le moyen de dérouler ce que vous avez. Vous êtes un génie. C'est que vous trouverez toujours des blocus, par des gens qui pensent que tu veux montrer quoi aux gens. Ils ne veulent pas. Et pendant ce temps-là, l'anormal est de vie de normal. Lorsque vous voulez régler ça, ça devient un problème pour vous. Si on arrive, les petits roues clés là, si on arrive à les couper, le racine, c'est fini. Tout va aller comme sur les roulettes. Mais qui va couper ? C'est là le problème. C'est là le problème. C'est pourquoi j'écoutais, si on le dit, moi, je ne dis pas que, au haut sommet, il y a véritablement un problème. Parce que le pouvoir appartient à quelqu'un. Il revient de l'exercer en espérant de bons résultats. Le gouvernement, là, ça fait près de trois ans, quelqu'un a écrit qu'il a des gens qui voulaient voir partir. Moi, je suis d'accord avec lui. Je peux les compter, même. Beaucoup d'autoraux voulaient les voir partir. Même parmi ceux qui sont partis, là, on aurait voulu voir des gens rester. Comme c'est le pouvoir, celui qui est acquis à partir du pouvoir, c'est lui qui fait la rédivision, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Voilà, il l'a fait. Mais, quand vous prenez le ministre, vous pouvez ici ? Oui, allons-y. Bon, lui, c'est un cas. C'est un cas ? Un cas ? Oui, c'est un cas. Un cas ? Ça fait 32 ans qu'il est ministre. Ah, 32 ans ? Oui. Ça fait 32 ans qu'il est ministre. Il est ministre pour la première fois en 1991. Le moment de transition. Jusqu'à vendredi matin, il était ministre. Quand même, bon, il a... 32 ans au gouvernement. Un midi, on l'a débarqué. Oui, il a fait 13 ans. Il est venu. Un midi, on le débarque. Un soir, on le ramène. Bon. Et il est là. Jusqu'à maintenant. Bon. C'est pourquoi je suis en partie d'accord avec Gérard quand il disait quelque chose. Vous êtes bon à un monde, il faut que vous aurez une chance de change pour voir s'il n'y a pas mieux que vous. Ça, c'est... Et puis, le taux ne vous appartient pas. Il faut que d'autres viennent. À vous seul. À vous seul. Donc, il faut que d'autres ont laissé d'autres. Ça, je suis d'accord avec ça. Alors, il y a un gars qui dit pour moi, c'est un non-événement. Je veux savoir pourquoi Gérard est allé au ministère de l'OSA. Il n'y a que le président Fon Yassime qui puisse répondre à votre question, chers auditeurs. Non, les généraux finissent par l'eau. Les généraux finissent par l'eau. Oui, exactement. Parce que là, c'est un point sur lequel je peux vous dire. Gérard, Gérard, Gérard n'y a pas du pas de l'eau. Et puis, c'est pourquoi je réponds rapidement à ta question en disant que c'est faute. Mais, quand même, ça, là, même, tout le monde sait. Tout le monde sait sous cataclysme. C'est au revoir pour la prochaine fois. Yark est en train d'être garé par Fon Yassime, c'est ça ? Non. Garé, non. On dit tout le monde, nous sommes en train de dire que les gens sont en partie, non ? Mais c'est dans la logique. Il parle petitement, parce que c'est des grands hommes d'État. Aujourd'hui, il est fait homme d'État, enfin, militaire d'État. Mais, voilà. Donc, militaire de l'eau. Vous venez d'Aesor aussi. C'est comme ça, on vous met un mot d'enjeu pour vous remercier. Moi, je pense que c'est un remerciement pour le service rendu à la nation. Et, la prochaine fois, je dis, c'est pourquoi je dis, sous cataclysme, normalement, ils sont, comment on le dit, ils sont... C'est le chemin de sortie. Oui, oui. Et nous, toi qui nous dit, ce remerciement est d'envergure politique. Nous sommes à quelques mois des élections. Certains ministres laissés ne font pas l'affaire de unir. Ayawadan, par exemple, dans les plateaux, n'est pas connu, donc ne peut pas mobiliser. Or, la dame a fait ses preuves. Voilà un commentaire d'un auditeur sur le sujet. Et nous, qui nous dit, belle émission à vous. Merci à vous. C'est vrai, on peut parler du système, mais il y a des gens qui travaillent dans leur ministère. Et ça se fait sentir. Figurez-vous, hier, on était au stade, les gens demandaient à ce qu'on nomme le ministre Kuroko à la tête d'espoir. C'est ce qu'il fait bien. C'est parce qu'il fait bien son travail dans ce système. Sur 33 ministères, les gens ne félicitent qu'un ou deux, dit donc l'auditeur. Je viens à vous maintenant, Gérard. Moi, cette affaire de félicité, là, ça ressemble étrangement à ce qu'on fait, là, le voting, là. Ça veut dire qu'il y a des candidats et celui qui a plus d'amis, qui arrive à faire le plus de bruit, on dit que c'est lui qui est le gagnant. Intéressons-nous au cas du général Yark et de Abedji. Oui. Ils sont tous deux promus, des mis états. Sauf que, pour certains, ils ont dégringolé l'eau et puis l'urbanisme pour le second. Non. Tu vas te répondre. Est-ce que tu peux le changer ? Non, je vais te le changer. Non, non, non. Je ne peux pas voir. Vous avez consulté les réseaux. La question, c'est Rérault, je pense. Je vais te répondre. Vous n'avez pas la femme de Gérard. Non, tu n'arras pas le temps de dire. Parce que je vois qu'Eric, avec l'obstination, il veut que, bon, c'est comme, parce qu'il a, par deux reprises, il parle des dérangulades, on croit qu'on les a agarrés, non, ce n'est pas comme ça. Moi, quand je prends, par exemple, le ministre, le ministre Yark. Michel Gérard, quand il était devant moi, donc, ça me fait que j'insiste aussi des questions. Oui, par exemple, la sécurité, il y a la pression. C'est-à-dire, je dirais, la sécurité, il y a beaucoup de pression. Maintenant, j'ai l'impression que... Il a cherché pendant longtemps. Oui, j'ai l'impression que... Il a été sous-pressif pendant longtemps. Pendant longtemps, au moins, l'eau... Décompressée. Pour décompresser, au moins, pour... C'est comme ça, je ne suis pas à la place de Forgne, mais c'est ma lecture en tant que journaliste, c'est ma lecture, au moins, c'est pour... Donc, on les a mis trop de pression. Vous savez, quelqu'un, un auditeur a parlé de Quigand, qui est immobilisatrice. Je pense qu'à Dédier aussi, on l'a déjà... Parce que le ministère du Commerce, c'est... Ailleurs, c'est le ministère du Ciel et de la Terre, ça. Et donc, il fallait quand même le dégager pour qu'il ait beaucoup de mal de manoeuvre pour le terrain. Si vous tentez que nous parlons de... Oui, Gérard, maintenant. Non, je pense que Michel a tout dit. Vous, au début, si vous reprenez la banque, vous avez employé le mot rebondir. Qu'on l'a... Enfin, il est parti de là, il rebondit au niveau de l'eau. Moi, je pense qu'il a plongé au niveau de l'eau. Michel a dit, en fait, c'est une façon de... Il dit que tous les généraux finissent dans l'eau, quoi. C'est peut-être une porte de sortie, mais pourquoi pas. Après tant de loyer aux services à l'État, c'est normal d'aller se reposer. Moi, le général Yark, je le connais il y a longtemps, quand il était lieutenant. Tout le monde disait qu'on avait un enquêteur, qu'il était très fort en enquête et tout. Mais vous ne pensez pas que... Très jeune à l'époque. Voilà, très jeune lieutenant. Vous ne pensez pas qu'après près de 40 ans de services rendus à l'État, qu'il s'en aille et que d'autres aussi viennent faire leur preuve. Moi, je crois tout simplement en l'homme. Il est à venir à la retraite. Les êtres humains peuvent faire beaucoup de choses. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de vous mesurer à un jeune. Le côté informatique, vous allez voir. Tout ce qu'il peut faire, même des jeunes de 7 ans, 10 ans, ils vous dépassent, ils ont des capacités énormes. Alors, pourquoi ne pas laisser la place à des jeunes ? Mais moi, ce que, dans notre discussion, ce que j'ai remarqué, c'est que nous confondons quelque part les technocrates et aux hommes politiques. C'est-à-dire que quand on vous donne ministre, être ministre, c'est un poste politique. Il ne s'agit pas d'avoir un médecin au ministère de la Santé, un policier ou bien au ministère de la Sécurité, des choses comme ça. Non. Tant qu'on va amener seulement des technocrates, vous allez voir que le système ne va pas marcher. Le système ou le régime, moi, je ne fais pas trop la différence. Mais un ministre, normalement, il doit pouvoir faire la politique. Il doit pouvoir changer le système dans lequel il est. Il doit pouvoir changer les comportements des uns et des autres. Un ministre, c'est ça, c'est ça l'homme politique. L'homme politique, quand il vient, il vous fait applaudir. Ce que vous ne connaissez pas, il vous ouvre les yeux et vous l'applaudissez. C'est ça, la politique, en fait. C'est ouvrir les yeux aux gens, changer leur comportement, changer leur appréhension des choses. Mais les technocrates doivent travailler sur les ministres. Les technocrates, on le dit, ben, et quand on est malade, on prend combien de parasites ? Avant, il vous dit, ben, c'est un comprimé de 500 mg, point. Mais le ministre, lui, va se dire, mais écoutez, est-ce qu'on ne pourrait pas importer ce paracétamol-là, de l'info, que ça soit moins cher ? C'est ça, la politique, en fait. Mais ce que nous disons ici, nous sommes en train de confondre les technocrates et les hommes politiques. Ce qui fait que, quand vous rentrez dans le système, ben, vous êtes obligés, comme Sylvester l'a dit, de vous faire avaler par le système. Parce que nous n'avons pas des hommes politiques. Un homme politique, normalement, quand il arrive, il est capable de changer votre façon de réfléchir, votre façon de voir les choses, tellement que ça présente dans le système, peut changer le système. Mais nous, ben, on a quéris comme technocrates, et puis, ben, ça qui n'est là, quoi. Il y a un autre qui nous dit, j'aimerais savoir pourquoi Forny Asimbe a confiance toujours au ministre de la Santé ? Je ne comprends rien du tout. Un ministre qui est là juste pour nous parler des morts de Covid-19. Maintenant, comment peut-on quitter un poste de préfet et subitement, on devient ministre ? Vraiment, c'est quel type de magie ? Et ça, maintenant, concerne... Et maintenant, concernant Trimois, donc, il n'y a personne capable pour faire comme lui. Vraiment, c'est ennuant, cumuler les fonctions pour faire quoi ? Droits de l'homme, porte-parole, et ensuite secrétaire du gouvernement. Non, il s'est formé de soi, personnellement dit, donc l'auditeur. On comprend à peu près l'esprit dans lequel elle tournait aujourd'hui par rapport à ce romaniment ? Oui, en réalité, lorsque vous voyez, lorsque vous voyez toutes ces pages-là, ça dit que les gens veulent un renouveau, un changement de paradigme. Et moi, je crois aujourd'hui qu'il est temps quand même que le régime ou le système en soi puisse se sauver, sauver le Tougou. C'est-à-dire que le régime aujourd'hui n'a que deux options juste pour accéder aux aspirations des Tougoulais. C'est-à-dire que lorsque vous voyez tout ça, quand on chasse quelqu'un, nous voulons qu'on chasse... Les gens veulent voir autre chose. Donc, il faudrait quand même que le régime choisisse un changement profond de paradigme pour se mettre carrément à la retête. C'est ce que le régime peut faire aujourd'hui pour se sauver et sauver les Tougoulais. Parce que lorsque tout ce qu'on nous dit, remaniement, souvent, je l'ai dit, c'est-à-dire que nous sommes dans un système, dans un régime qui ne fonctionne que dans l'apopérisme. C'est-à-dire que, tel que je le disais, c'est du racistolage. On prend un peu ici, on commande les brèches et puis on donne autre chose pour faire de l'apparat. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est de l'apparat. Il n'y a pas un changement profond qui puisse impacter, donc d'abord, le système est rejaillé sur les Tougoulais. Il n'y aura rien, moi je vous l'ai dit, c'est-à-dire que ce n'est pas une prophétie, mais c'est cela. Il n'y aura rien tant que le système restera en soi, et qu'on va prendre de mes pieds, et on le change, on met Paul, et puis après on va choisir Aminata, et puis on change Aminata, on met Florence, et puis il y aura rien. Le mieux aujourd'hui, c'est de changer carrément de cas. Mais bon, aujourd'hui, il y a quand même de grands changements mondiaux, que ce soit en Afrique et dans le monde. Donc il faudrait véritablement que le régime se réveille. Parce que s'il est réveillé, il y aura une différence. Vous voyez que le régime en soi se réveille pour mieux faire les choses, mais s'il l'attend à ce qu'il soit réveillé, il y aura une différence. Alors, au début, Michel disait que quand on change de ministre, on dit que celui qui l'avait nommé, soit n'est pas satisfait du rendement, soit veut l'appeler ailleurs, à peu près. Et là, ceux qui sont sortis du gouvernement aujourd'hui, vous finissez des balailles par d'autres sujets, est-ce qu'on peut considérer ça comme une sanction ? Bon, je ne sais pas s'ils sont considérés comme une sanction, parce que je pense qu'il y a 4 personnes qui sont sorties. Il y a le Tcholay Yannou, il y a le professeur Akona Yewadan, il y a Loh, Boudi, il y a Thiem, qui est ici, qui est également parti, et la dame... Madame Akbar, c'est ça. Donc ça fait 4 sorties. Ça fait 5 sorties. Donc 5, je crois, oui. Ça fait 5 sorties. Donc, est-ce que c'est une sanction ? Je ne saurais le dire, et ce qui s'est m'étonnerait. De toutes les façons, on a quand même de bonnes personnes avec de très bons profils par rapport à ceux qui sont partis. C'est des gens qui ont quand même essayé de faire de leur mieux pour que ça puisse marcher. Maintenant, après, ceux qui viennent les remplacer, on constate surtout qu'ils sont de la même zone. Quand vous prenez le ministre Adézié, il est de la préfecture de Diocombe, celui qu'il remplace. Quand vous prenez le général Yard, il est de la même région que celui qu'il remplace. Donc en fait, c'est un truc pour l'exception de 2 ou 3. Quand vous prenez Mme Cuigan, elle est de la même zone que celui qu'il remplace. Donc en réalité, c'est géopolitique. En fait, il n'est pas de la même région que celui qu'il remplace. Celui qu'il remplace. Il est de l'Aqaba, alors que celui qu'il remplace. Il est de l'Aqaba. Oui, celui qu'il remplace. de pouvoir se remettre de la propre législative. Parce que chaque ministre, comme Mérida l'a dit, le poste de ministre, c'est un poste politique. Donc derrière, il faut mouiller le maillot dans chaque zone parce que chaque région ou chaque localité se reconnaît à travers ses fils qui sont aux affaires. Donc si vous revenez vers nous, il faut nous apporter le bon message. Il faut travailler pour que non seulement le Togo puisse être développé, mais notre localité puisse être mieux vue. En fait, c'est comme ça que nous réfléchissons dans nos contrées. Donc maintenant, après, est-ce que c'est une sanction ? Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas reçu aujourd'hui tous les éléments d'appréciation de cela. Et on constate jusqu'à... Il y a eu un chamboulement à la tête de l'exécutif. Enfin, au niveau de l'exécutif. On essaie de voir exactement à quoi ça répond dans les prochaines semaines. Bon, à part le ministère de l'Action universelle au sein, le profil est clair, l'ambition est claire. Ce n'est pas nous qui le disons. Il y a Mme Niveda qui vient prendre le commerce. Oui. À la place du ministère Dédier. Oui. Elle était au niveau de... De la promotion de l'investissement. De l'investissement. Et celle qui la remplace aussi, on ne connaît pas trop aussi son profil. Bon, moi, je ne la connais pas trop. Madame... Le nouvel ministre de la promotion de l'investissement. Manuela. Manuela, voilà. Moi, je l'ai jamais... Oui, voilà. C'est une dame... C'est une dame que, personnellement, moi, je ne connais pas. Et maintenant, si Mme Niveda est arrivée au ministère du Commerce, je crois que c'est une grosse machine, comme Michel l'a dit, parce que le ministère du Commerce, c'est quand même un portefeuille stratégique dans le gouvernement. Et là-bas, je crois quand même qu'elle doit faire ses preuves, parce qu'elle a déjà fait ses preuves au ministère de la promotion de l'investissement. Et maintenant, il va falloir qu'on puisse redoubler d'efforts. Mais l'industrie, on ne sait pas pourquoi ça a été amputé, parce que c'est un secteur stratégique aussi. On a aujourd'hui Pierre. On a d'autres plateformes industrielles qui vont se développer ou qui se développent déjà. Et on a des grandes entreprises avec des industries polossales qui sont là, et surtout les mille. Donc, on ne sait pas exactement pourquoi ce ministère n'existe plus, le ministère de l'Industrie. Et aussi, les droits de l'homme, on sait qu'elle vitrine est toujours là-bas. Parce que, quoi qu'on dise, on ne sait pas. Donc, on se dit que dans les prochaines jours, il y aura quand même de nouvelles nominations. Merci beaucoup. c'est tout ça qu'il faut avoir à l'écrit. Parce que ceux qui disent « Pourfond Rémaniement », moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Qu'ils m'en excusent, c'est un léger rémaniement. C'est pas, si c'était un « Pourfond Rémaniement », il y aura beaucoup de départs. Ah oui, oui. Ça, il y a encore des jeux de choses, chaises musicales, encore qu'on a, qu'on a encore... Même qu'il y a ce gouvernement à peine. C'est un léger rémaniement et ça répond peut-être à un agenda du chef de l'État. Sinon, si vraiment le rémaniement voulait, bon, il y a des gens vraiment qui doivent partir. Calme. Ne pas rester, changer. C'est de vraiment... Il y a des gens dont les têtes vraiment... Comme dit cet auditeur, le rémaniement, je le dis souvent, il y a des mêmes copies. Je le dis souvent, il y a des gens quand vous les croisez, quand vous les croisez, Fond Rémaniement n'a rien fait de mauvais à ces gens-là. Mais c'est des gens remontés contre Fond Rémaniement tout simplement parce qu'il accepte certains de ces commissaires dont vraiment les méthodes d'action sur le terrain les dérangent énormément. Voilà. Donc, c'est eux, c'est eux-mêmes qui créent l'opposition à Fond Rémaniement. Sinon, Fond Rémaniement n'a aucun problème. Voilà, c'est eux, il n'a qu'à voir que c'est eux, la plupart, je ne dis pas tout le monde, la plupart des gens qui gavent tout de lui, c'est eux, à vu eux que certains vraiment ne sont pas en odeur de cet été au niveau de l'opinion. Merci beaucoup. On donnera la parole aux auditeurs tout à l'heure en direct, ceux qui souhaiteraient nous appeler en direct. On n'est pas encore là. Alors, il y a un message qui va m'aider à introduire le second sujet, c'est quelqu'un qui dit les gens meurent facilement dans nos hôpitaux pour faute de compétences du personnel soignant. Si vous allez chez les thérapeutes, vous allez trouver beaucoup de plates que les gens sont venus enlever pour se faire soigner traditionnellement parce qu'après un mois, le plâtre n'a pas marché. Et ça nous amène à évoquer un sujet santé, surtout le taux de mortalité au Togo. On n'a pas de chiffres clairs aujourd'hui, mais chacun peut quand même avoir son lit dessus dans le quartier, dans sa ville et consorts, dans son canton. Comment les gens meurent en cascade aujourd'hui ? Pourquoi plus de gens meurent chez nous au Togo ? Ce qui va être ? Ce qui se passe quoi là ? Bon, je ne dirais pas que le personnel n'est pas compétent, mais le personnel n'a pas quand même du matériel à des poids ou suffisant pour faire le boulot. Aujourd'hui, peut-être que je vais faire rire, mais vous allez aussi me dire aujourd'hui, si on peut ressusciter certains, vous verrez que ces gens-là, ils seraient, je ne sais pas, peut-être au Mali ou au Niger, qu'ils ne seraient pas décédés. C'est-à-dire que c'est juste pour des trucs bénignes, mais malheureusement, on n'a pas su entourer cette pathologie. Il n'y a pas quand même tellement de matériel ne serait-ce que pour guérir ces personnes-là et malheureusement, ils sont parfaits ou elles sont parfaits. vous voyez, aujourd'hui, interrogeons-nous beaucoup plus sur la gouvernance du parti présidentiel, si on peut le dire. Qu'est-ce qui a été concrètement fait dans le cadre de la santé ? Et on l'a évoqué tout à l'heure. Moi, je l'ai dit, je suis une antenne. Le ministre, on ne fait pas de fixation. Le ministre qui est là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a proposé de concret au Tougalais depuis qu'il est là ? Visiblement, c'est lui qui a duré à ce poste en tant que ministre. Encore qu'il est de la santé. Encore qu'il est de la santé, il est du domaine. Mais qu'est-ce qu'il a proposé de concret ? Donc, au Tougalais, ou du moins, quelles sont les réformes qu'il a faites pour permettre à ce que les Tougalais retrouvent un peu plus de crédibilité à ce qui se fait dans le CHU ou dans nos hôpitaux ? Vous voyez ? C'est bien même qu'il a il a même fait venir des agents de sécurité au niveau du CHU même pour gazer. C'est collé, c'est confré parce qu'à un moment donné, il voulait faire un sitting. Voyez-vous ? Donc, je ne fais pas de fichage, mais lui, il ne propose presque rien. il y a quelques mois. Les gens meurent en cascade aujourd'hui. C'est parce qu'il n'y a pas assez de matériel. Il faut le dire. Il n'y a pas assez de... Combien de fois les Tougalais n'ont pas crié juste parce que l'hôpital, le plus grand hôpital que nous avons n'a pas de scanner ? Ça fait, par exemple, plus de 12 ans, 15 ans qu'on l'a dit. J'ai eu le dire qu'entre-temps, ils ont eu un scanner. Je ne sais pas, il faut aller vérifier. Mais, c'est-à-dire, même un scanner que le plus grand hôpital de l'Omé n'a pas, c'est déjà un problème. C'est-à-dire que vous transformez les patients de l'hôpital public à une clinique pour aller faire un scanner, c'est-à-dire un scanner, un privé pour avoir un scanner et un état. Un état n'est pas capable d'avoir un scanner. Vous voyez que aujourd'hui, c'est réglé à peu près. Bon. C'est-à-dire que la vie des Togolais, c'est la question. Je me pose, la vie des Togolais, est-ce que cela compte beaucoup plus pour nos dirigeants ? Sinon, ce sont quand même des ministères qui devraient avoir quand même beaucoup de finances, beaucoup de ressources financières. Mais, les gens qui sont là ne proposent pas assez de réformes, ils sont là à parler de contractualisation. Aujourd'hui, on a donc une moque VIP et au même moment, vous allez à côté de la maternité, les gens accouchent à même le sol. C'est-à-dire que vous allez à la moque, il y a toutes les promosités forcives à la moque, mais à côté de la moque, ils n'ont pas la pédiatrie. je crois. Bon, allez même à la pédiatrie, vous verrez, ne serait-ce que peut-être une sage-femme s'occuper au moins de plus de 20 enfants ? Une sage-femme, vous voyez un peu ? Donc, c'est pourquoi je me pose cette question, est-ce que notre vie, est-ce que la vie, est-ce que vous voulez, compte beaucoup plus pour les dirigeants ? D'accord. Si oui, bon, il faudrait quand même qu'ils trouvent des formules pour le CHU. Je ne veux pas parler à Gérard sur ce sujet-là. Les faits, on l'a reçu, quand vous interrogez la famille André, on dit, non, 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 il n'est pas malade. C'est un truc de deux jours, trois jours, et puis voilà, il est parti, c'est comme ça. C'est parce quoi, là ? Pourquoi les gens veulent en cascade maintenant ? Bon, disons d'abord à propos de la morgue, en deux secondes, je pense que la morgue, c'est l'antichambre vers le paradis. Donc, c'est normal que ce soit joli. On vous fait goûter au paradis, quoi, vous voyez ? Donc, moi, je trouve ça tout à fait normal. Maintenant, concernant les longues maladies, moi, je vous regarde. Normalement, quand on parle, quand les gens parlent de longues maladies, je crois que c'est les familles qui aussi essayent de dire, préfèrent dire une grosse maladie. Parce que les longues maladies, on suppose que la personne a trop souffert et tout. Nous sommes en Afrique, ça donne une certaine connotation de négligence, de souffrance, ou bien de, vous avez payé pour vos péchés, il y a tout ça dans la tête. Alors, les gens préfèrent dire, il était très, très à bonne santé, puis bien, il est mort subitement. Bon, voilà. C'est ça, ça console un peu, quoi. Mais les courtes maladies, et rendons-moi l'évidence, souvent, c'est des longues maladies qui sont en train d'incuber et on se dit, toujours, bon, je vais aller demain voir le médecin, après demain, je vais y aller, et quand vous mourrez un beau matin, on dit que vous êtes mort d'une courte maladie, alors que c'était une longue maladie. Vous avez des douleurs à la fois, tu me dises, ben, j'irai voir le médecin demain. c'est une urgence, tant qu'on n'est pas tombé, on se dit, c'est pas une maladie, et quand on tombe un matin, on dit, ah, c'était une courte maladie. Non, c'est de longues maladies qui ont longtemps incubé, et puis c'est tout. Mais au début, vous avez parlé de lait et de miel qui vont couler dans nos robinets. Eric, vous pensez que si vous ouvrez votre robinet du lait, du miel, ça, vous allez manger? Non, c'est une image. Ah, d'accord. C'est pour arriver à l'histoire de l'eau, c'est juste pour faire de l'ironie. Regardez un peu vers les bœufs allimés et tout ça, l'eau que les gens boivent. Vous pensez que quelqu'un qui descend dans un barrage ou s'abreuve des bœufs ou en aval ou bien en amont, ça, en amont, certains font leur besoin, ils se lavent dedans, ils font leur besoin, tout et tout, et maintenant, en aval, quelqu'un boit cet eau. Vous croyez que même s'il ne tombe pas raide mort, celui-là peut faire de Dieu, celui-là peut vivre longtemps. Vous avez votre organisme qui est colonisé par des bactéries et des microbes de toutes sortes, mais ça veut dire qu'autour de 40 ans, 35 ans, vous partez. C'est une logique. Donc, les mauvaises conditions de vie font que, quelque part, nous sommes condamnés dès notre naissance à mourir tout. Sauf qu'il y a des gens à qui on a délégué notre santé. Ben oui. Mais qu'est-ce qu'ils font? Moi, je suis en train juste de relever les mauvaises conditions de vie qui nous ont créés. C'est tout. Donc, dans ces mauvaises conditions de vie-là, comment est-ce que on peut vivre longtemps? Moi, je pense que ça ne marcherait pas. Et en plus de ça, il y a d'autres choses comme par exemple l'alimentation quand nous mangeons trop de conserves, les tomates en boîte, des choses comme ça qui ne sont pas du tout contrôlées. L'aliment ultra transformé. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans les huiles que nous consommons quand vous prenez par exemple les soucis des gens de chaque jour. Ils se lèvent, ils se disent mais qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Qu'est-ce que mes enfants vont manger? Comment je vais payer le loyer? Ben, tous ceux, vous êtes accablés par le problème, est-ce que vous pouvez vivre longtemps? Puisque vous êtes stressés, tout le monde sait que le stress, ça tue. Et donc, pour moi, ce n'est pas un miracle. Il y a d'autres choses comme l'ignorance. Vous voyez des femmes qui prennent un animal à plus de 100 degrés mais qui vous mettent ça, qui vous font ça dans un sachet plastique. Et des gens se disent, on te dit, ça à manger, ils se disent, mets-moi ça dans un sachet, je vais aller manger à la maison. C'est l'ignorance. Et avec ça là, il y a des particules que vous retrouvez dans la nourriture et qui vous donnent le cancer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des gens pour nous éclairer, pour nous éclairer sur tout cela ? Il y a des pratiques culinaires aussi. Quand vous mettez de l'huile sur le feu qui chauffe jusqu'à peut-être 200 degrés, 300 degrés, tout le monde sait ce que ça veut dire. Ah oui, bien sûr. On nous continue à cuisiner comme ça. Il y a plein de choses quand même où moi, je crois honnêtement qu'on peut mettre la presse à contribution comme je crois que c'est Rungbo qui l'avait fait avec le civisme et tout ça là. On peut mettre la presse à contribution. La presse est un peu nostalgique par rapport à Rungbo. Oui, mais puisque l'ignorance, ça tue. L'ignorance, ça tue. Or, actuellement, nous sommes maintenus dans l'ignorance. Les ONG, la société civile, on les a mis sous l'éteignoire. La presse, on l'a mis sous l'éteignoire et on dit on dirige. Mais comment est-ce que des gens qui sont dans l'ignorance peuvent faire évoluer ce pays ? Pour moi, c'est une contradiction au même moment où on refuse le débat, au même moment où on refuse que les gens s'expriment. On rêve d'une société où vraiment, il y a des super intelligents qui réalisent le PND et tout ça, la bombère. Je ne sais pas. Il y a un auditeur qui nous dit tout ce qui entre dans nos corps n'est pas contrôlé. Les nourritures, les produits pharmaceutiques, les intrants agricoles, l'air qu'on respire, tout est chimique ou pollué. On va mourir vite et c'est normal, dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit un de mes collègues professeurs de droit avait fait un accident l'année dernière et a passé environ quatre mois dans le plâtre sans se rétablir. Mais quand il est parti auprès des praticiens traditionnels à Cara, il a marché en l'espace d'un mois. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de ça, mais c'est ce qui s'est passé. D'accord, on comprend aussi à peu près. Aller à la pédiatrie, c'est triste, nous dit un auditeur. Oui, on sait à peu près ce que c'est. Mais puisqu'il est 12 ans sur la radio... Taxi FM. Nous sommes sur la radio Génial Taxi FM, le mai, avec mes confrères Elom Atisoubui, Gérard Roussens, Yves Béni et Michel Tchagia. Nous étions en train de parler du taux de mortalité qui a augmenté à peu près chez nous au Taube. On peut le mesurer dans la famille, dans le quartier, dans la commune et consorts. Et la question que j'ai posée aux confrères, pourquoi de plus en plus de gens meurent à presque de courte maladie ? Deux qu'on ne sait pas où est l'homme. Bon, en réalité, c'est vrai qu'on n'est pas des médecins, on n'est pas des spécialistes dans la santé, mais on essaie d'analyser aussi. C'est vrai que cette ancienne remarque, on lit beaucoup plus sur le fait, à part que oui, bon, il est décidé à chier d'une courte maladie, mais on ne peut pas aujourd'hui avancer les raisons qui sont des raisons qui sont objectives, enfin, je ne sais pas comment dire... Objectives, définitives, ou bien des raisons qui sont scientifiques, voilà, j'aimerais dire, parce que les quatre maladies vont d'une personne à l'autre, mais ce qu'on constate, c'est que... Vous savez, le week-end, le cimetière, c'est terrible. Surtout le cimetière de Yoko. Et le week-end, par exemple, vous êtes obligé de parcourir les veillées ? Non, mais... Le parcourir les quatre veillées, ce soir-là ? Non, il n'y a pas de samedi sur la route de Cébno, on ne s'arrête pas jusqu'à... Jusqu'à Zambado, en attendant qu'un cortège funèbre de Cébno va le cimetière de Yoko. Chaque samedi, il faut attendre à ça, avant d'un heure. Oui, bien sûr. Il faut attendre à ça. Et tout le monde défile, défile, défile dans ce cimetière. Et c'est malheureux, en fait, c'est malheureux. Et je crois que l'on doit réformer carrément le système de santé au Togo. On passe trois ou quatre dernières années, c'est les années de contractualisation, et c'est tout ce que le ministre de la Santé a fait. Ça a dit, a parlé de contractualisation, à faire de longs discours, à écrire un livre et tout ça, mais il n'a pas fait autre chose à Bazar. Il faut qu'on se dise la vérité. Bon, il y a eu Covid qui est arrivé, il a parlé un peu. Avant Covid, il était là avant Covid, mais il n'a rien fait du tout. Et donc, il faut le dire, il appelle à distribuer des vélos à des agents de santé communautaire pour qu'ils puissent aller, mais il fait le vélo, je ne sais pas s'il a fait le chiffre ou ça va, s'ils sont encore en bon état. Donc, en réalité, c'est un ministère de la Santé qui est un mof, j'ai une personne. Mais depuis longtemps, tous les articles qu'on a consacrés au ministère de la Santé, c'est des articles que vous avez lus et ce n'est pas des choses qu'on invente. C'est des choses vécues et c'est des faits. Ce n'est pas comme on est en train de fabriquer des histoires contre quelqu'un. On a un ministère de la Santé amorphe qui ne veut pas du tout se bouger, enfin bouger plutôt, et qui est là, qui ne veut véritablement pas faire quelque chose. On en est là, on en est là, bizarrement, parce que le CHU Campus aujourd'hui, le CHU Sibali sur l'Intio, à part le scanner, on n'a rien. On a juste la contractionisation. À part le scanner, on a la contractionisation. Est-ce que vous voyez l'insalubrité dans nos centres de santé ? Oui ! Non, on va en venir. Et quand vous vous posez la question, on vous dit que c'est la mairie. Des fois, c'est intéressant. Oui, mais on vous dirait que c'est la mairie, que c'est le rôle de la mairie. C'est-à-dire que c'est la mairie qui doit quand même essayer de gérer ses déchets. C'est pas... mais on oublie que c'est d'abord un problème interne à l'hôpital. Parce que c'est l'environnement de l'hôpital. C'est l'environnement de l'hôpital. On est malade, on vient à l'hôpital, on vient d'un environnement qui doit être... enfin, qui est censé être sain. Oui. Il y a quelqu'un qui dit une capitale sans voirie avec cet environnement très sale, les eaux sales et leurs moustiques, la poussière en temps plein, c'est un homicide volontaire. Michel, vous vous protègez la vie là ? Non, les salubrétés, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et malgré les initiatives prises par les uns les autres, bon, on n'est pas encore sorti de l'auvège. Il faut accentuer cette façon de faire-là parce que l'environnement n'est pas du tout sale. Lorsque vous allez dans certains quartiers, vraiment, ça porte à désirer. Il faut faire des efforts parce que, comme on l'a dit, les effets collatéraux de tout ça, c'est que ça nous crée des maladies et si on le propage, on risque de monter entre les morceaux de bois le jour. Donc, c'est de faire en sorte que les mairies s'activent pour limiter ce fondement d'insalubrité publique qui, vraiment, va falloir nous créer des amis. Mais par rapport aux décès, quand je pense que les uns les autres ont déjà évoqué une situation qui me tenaient à cœur, c'est que c'est faux quand on dit qu'il est mort du coup de maladie. Généralement, c'est faux. Parce que les gens ont leur mot propre à eux et qu'ils ne disent pas. Donc, chacun a son mal. Il est rongé depuis des années compte tenu de son pouvoir d'achat. Bon, des fois, c'est assez content par les produits que les vendes d'âmes transforcent sur des étalages et tout ça là et vous va trouver un marabou qui vous donne des potions à boire et tout ça là qui peut-être vont vous détruire le foie, quelque chose comme ça. Donc, c'est que les gens ont des problèmes, ils ne le disent pas, les gens ont des mots qu'ils cachent. Et le jour où ils partent, bon, les proches ont vite fait de dire que non, ils se portaient très bien, mais en réalité, si vous fouillez, il y a des choses. C'est vrai qu'il y a aussi des morts subites liées aux crises cardiaques et tout, aux AVC. Pour certains, ils sont emportés carrément par un AVC très violent, puis ils l'emportent, pour d'autres, peut-être saluer les dégâts. Mais, mon vrai danger, c'est que pendant de longues années, notre ministère de la Santé, au-delà des discours, c'est un secteur vraiment qui ne traîne les pas. Ça ne traîne pas. Aujourd'hui, quand vous êtes malade et on vous a mené au sachet au coin, c'est que vous avez tellement peur, on dirait que c'est à la mort qu'on vous a mené. C'est-à-dire que le fait qu'on appelle le rond de l'hôpital vous dit que le mal est grand et que vous n'avez pas la chance de sortir. Vous voyez ? Or, en réalité, quand vous vous amenez dans un centre de soins, normalement, vous devez être à 40% soulagé en attendant que les médicaires, l'accueil, le parachèvre, le reste. Mais, les gens ont peur d'aller à l'hôpital parce que quand vous allez à l'hôpital, vous voyez dans les couloirs ce que les gens même qui, avec une ordonnance en main, commencent à pleurer parce qu'il a tellement dépensé qu'il n'a plus rien et les ordonnances ne font que sortir. Et les gens pleurent dans les couloirs. Donc, tout cela, moi je dis que dans les pays, non, nous avons, on a suffisamment parlé. Et, le chef de l'État lui-même est descendu dans l'arène avec cette affaire de contrat de l'agent. Mais, les effets pour les, peut-être eux, ils avalident selon leurs critères, mais nous là, ce que nous voulons, on a revu jusqu'à présent. Honnêtement. Et, c'est pour ça que j'ai dit, tout cela est lié pour la plupart des cas, des cas, au fait que nos dirigeants ne se soignent pas ici. Nos dirigeants ne se soignent pas ici. Ils ont vu tout le fait de prendre les avions pour des éparations de RDI, de modes d'êtres violents, ils vont avoir les médicaments en Europe, aux États-Unis, partout. C'est nous, les petites gens, que nous devrions ici. Et, c'est ça le problème. D'accord. Voilà. Oumbo, je dis Oumbo, Aumezounou a été malade. Ah oui. Il s'est fait soigner. Il s'est fait soigner. C'est pas, je prends, Jussoka. C'est pas ici. Oui, parce que là où c'est arrivé pour lui. Pourquoi ? C'est parce que il est premier ministre d'aller se soigner aux frais de l'État à aller sérieux. Parce qu'il est premier ministre. Parce qu'il est ministre. Parce qu'il est tel. Il est tel. Non. Si nous tous sommes se soignés ici, je pense que l'information sanitaire, là, ils auront les moyens. Ah oui. Oui, mais avec un contrôle. Il y a un autre qui nous dit que les médecins prêtent serment pour sauver des vies. Mais j'ai remarqué qu'ils sont devenus des commerçants. allez-y voir au CHU. À cause des premiers soins, les malades ou les blessés meurent. Parce que un parent n'est pas venu à temps pour payer le bon d'entrée et les premiers soins. Et ça, c'est grave quand même, Gérard. comment on va faire la suite ? Oh, ça arrive tout le temps. Moi, ça m'est arrivé un jour un émidiame qui est venu me rentrer dans casser la vitre et tout. Eh bien, je suis sorti, j'ai vu le monsieur, il était évanoui. Il est rentré dans la voiture par derrière casser la vitre. il dormait en bout au paradis apparemment. Et donc, quand je l'ai sorti, quand je l'ai sorti, il y a un émidiame qui est venu commencer par faire un peu comme le constat et tout, les émidiame maladie et tout. Après, j'ai remarqué le monsieur, il avait une sorte des revolvers dans son pantalon. Il n'était bien l'affaire. Oui, mais pas du tout. Et c'est lui qui a pris le contrôle du tout et il me fait garder. C'est comme une anecdote mais ça m'est arrivé. Il me fait garder là. Il disparaît en durant 20 minutes. Il revient avec une voiture rouge vraiment, comment on dit, carcasse. Il me fait monter dedans avec le malade. Il me dépose à l'hôpital et il me dit « Mais non, monsieur, faites-le les soins sinon vous ne rentrez pas. » Mais supposons que je n'ai pas d'argent sur moi parce que les bons, c'est moi qui devais les acheter et les médicaments et tout et tout. C'est ce que dit le code. Il me dit « Mais monsieur, je n'ai pas d'argent sur moi. Je fais comment ? » Il dit « Non, mais si vous le... » Il s'en est à une heure du matin. Vous imaginez un peu. Une heure du matin. Heureusement que j'avais une carte bancaire ou j'avais un petit 30 000 là. J'allais prendre pour soigner le monsieur sinon il serait mort parce qu'il était déjà dans le coma. Donc quand vous êtes accidenté, c'est à vous-même de vous soigner et moi je serais content qu'on nous dise les causes de la mortalité au Togo. Oui. Nous faisons la remarque que les gens meurent beaucoup. Est-ce que c'est vrai ? Parce que ça peut aussi être une impression. Aujourd'hui, s'il y a 3 millions d'habitants à Lomé, si dans quelques années il y en a 8 millions, nous aurons l'impression qu'il y a plus de morts parce qu'il y a plus de personnes. Donc moi je voudrais quand même si on pouvait, si le ministre, le fameux ministre de la Santé pouvait nous donner des statistiques, voilà les causes de la mortalité, voilà le taux de mortalité au Togo. Un pour mille, deux pour mille, je ne sais pas quoi. Si on peut nous donner des chiffres, moi je serais content. Sinon, les impressions que nous avons, les impressions peuvent être vraiment, vraiment trompeuses. Mais le fait est là, nous vivons mal, nous sommes mal soignés et ça peut amener la mort très, très facilement. On ne le souhaite pas. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien, messieurs, merci beaucoup sur ce sujet. en attendant peut-être de la parole pour le direct. Il y a eu ce message qui est passé de façon presque inaperçu, c'était la semaine dernière. C'était l'une des dernières décisions du ministre, enfin désolé, ancien ministre du commerce à Désir, par rapport à la machine à foufou, foufoumiste. Alors, il semble que on s'en fait la part belle aux promoteurs. C'est ce que les gens disent. Une forme de protectionnisme, on pourra dire aussi, puisque le Togo parle de concurrence déloyale qui est faite aujourd'hui aux foufoumistes. Et le ministre met en garde contre tous ceux-là qui amènent des machines qui ressemblent après à foufoumistes et qui font foufoumistes. alors qu'ils sont fous avec les machines. Alors qu'il y a de foumistes qu'on doit promouvoir. Comment est-ce que vous appréhendez ça, Fidesz ? Médecins après la mort. On aurait dû, depuis ? On aurait dû, on aurait dû protéger le marché depuis que ce Togo a retrouvé quand même cette machine ne serait-ce que pour alléger un peu la tâche aux bonnes dames. Maintenant, on a laissé pendant des années aujourd'hui. Vous avez un pour foumistes encore un peu plus portatif des Chinois que ce que le Togolais a découvert à son lit. Et donc, ça a pu lui déjà sur les marchés. Beaucoup ont déjà pris le coup. Beaucoup ont déjà acheté cela. Et maintenant, on vient nous dire, on s'en communique, on nous dit, non, non, maintenant, on dit, non, écoutez, c'est du médecin à fond d'abord. D'abord, qu'est-ce que le Togo a fait pour ce monsieur ? Celui qui a inventé la machine pour foumistes, qu'est-ce que le Togo lui a fait ? Je crois que c'est l'humour qui lui a donné un chèque. On s'entend. Mais qu'est-ce que le pays, son propre pays, lui a fait ? Au moins, on devait quand même protéger le marché pour ce monsieur-là. Maintenant, les foumistes, il y a plusieurs types, il y a plusieurs types qui pulent déjà sur les marchés. Il y a des gens qui en ont suffisamment dans les magasins et tout. Et c'est maintenant qu'on dit, non, on protège le marché, il faut avoir d'un cœur qui tue, il faut tout... Non, c'est un pré-mort. Ça va être compliqué et même quand ils le disent... Il y a même des hacheuses de viande qui servent à la fin du foufou. Oui. Aussi. Je te dis, il y a des trucs qui vont tâcher. Oui, Mouines, 3NN ou 4NN là, il y a des hacheuses qui rapidement se servent à la fin du foufou. Et ça pulit déjà. Encore que les Togolais ont déjà pris goût. Mais si on refuse ici, ils vont chercher dans notre pays. Vous voyez vous ? En tout cas, ce qu'il faudra dire c'est que le ministère du Commerce exhorte les opérateurs économiques à se conformer sur cette mesure en prenant contact avec l'Institut National de la Propriété Industrielle de la Technologie. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez de la littérature ? Non, je crois que le ministère a juste voulu protéger le marché, faire preuve de sa volonté de pouvoir protéger la consommation locale. Et aujourd'hui, on sait que Foufou Mixer est menacé par beaucoup de machines exportées. C'est comme le pagne qui est menacé par l'exportation ou l'importation chinoise. Parce que vous avez un pagne aujourd'hui que moi, moi ça me fait mal. C'est pour ça que moi je n'aime plus porter le pagne. Parce que vous avez un pagne que vous avez acheté à 80 000, Orlando Super. vous avez le même pagne à 1,5 francs ou 2,5 francs sur le marché. Exactement. Et c'est difficile de remarquer à différents... Le vrai de tout le monde. Voilà. C'est difficile de remarquer que ça, c'est le vrai, ça, c'est le faux. Parce que les Chinois sont tellement modernisés leur production que quand vous prenez la pagne de 1,5 francs ou de 2 000, vous ne savez plus exactement si c'est celui de 80 000 que j'ai acheté hier. Et donc ça fait que c'est difficile aujourd'hui. Ça permet aux pauvres aussi de dans la même gamme. Oui, dans la même gamme. Sauf que ça fait mal à ceux qui ont les moyens d'acheter le Super ou le Hollande. Je ne sais pas, moi, je ne m'y connais pas trop. Vous, moi, d'accord. Ceux qui ont les moyens de s'en procurer et de pouvoir le faire. Parce que là, avec Foufou Mix, sur le marché, on a plusieurs types de machines qui font du foufou. Qui font de la pâte avec la base de gneam. Mais moi, je connais des gens qui n'aiment pas manger le foufou pilé dans Foufou Mix. Ils aiment directement le foufou pilé avec le mortier et le pilon. Il y a des gens avec la sueur de bonnes femmes. Voilà. Il y a des gens qui préfèrent ça. Le crachat de bonnes femmes. On va pas exagérer. Non, mais dans le pilon, il faut dire que c'est quand même parfois très insalubre aussi. Oui, oui. Surtout quand c'est dehors. Oui. Vous voyez des femmes la piler et puis il y a un grand vent qui se lève et c'est directement la poussière du dépôt du monde. Dans le banquier. Moi, je ne suis pas très traditionnaliste. Ça veut dire que quand quelque chose est bon pour ma santé, moi, je suis passé au foufoumifié à longtemps parce que je ne peux pas manger le foufou. Il y a la poussière de tous autres. À l'aide d'un banal natal, là, vous allez voir. Les dents qui s'amunissent un peu, là. Oui. Vous pensez que la matière la trouve à où? De deux mots, j'ai changé le moins, je ne veux pas manger quand même des excréments du voisin. D'accord. Moi, je préfère le métal qui va me faire mourir après que c'est... Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. On ne va pas à l'automne ça. Non, moi, je dis que cette décision, bon, ça ne m'a rien dit parce que je pense qu'on devrait le faire depuis. Parce que, je pense que c'est... On a fermé les yeux. Il y a beaucoup de conversants qui ont quand même un sport que c'est cette machine, hein? C'est subitement... On a pris une décision? J'avais laissé aller subitement, bon, le ministre sera incommuniqué. Or, quand on est dans ce pays, quand le ministère sera incommuniqué, bon, en dehors du ministère des enseignements primaires et secondaires, c'était pas... Parce que, rappelez-vous, dans ce ministère, on a pris des... des arrêtés pour faire en sorte que le cordon... Je n'oublie jamais ça. Produire les prix au cordon douanier, les produits de première nécessité que les prix sont au chute au niveau du cordon douanier pour nous permettre... Mais, une semaine après, cette décision, les prix ont doublé sur le marché. Donc, on a l'impression que... on a sorti un communiqué, on a sorti un communiqué, et derrière le communiqué, il n'y a quoi ? Rien. Donc, il a sorti un communiqué, mais est-ce que ça a changé grand-chose ? Bon, en tout cas, c'est aux promoteurs de venir ici. D'accord. Je pense que vous aurez le temps de l'inviter. Dans ce pays, on a sorti un communiqué pour interdire les sachets partis. Oui. Mais, on a sorti un communiqué pour interdire les pétards. Mais les pétards vont continuer quand même faire la même chose. Est-ce que vous pensez que les règles de l'OMC permettent ça ? Les règles de l'Organisation Mondiale du Commerce, c'est la libre circulation des marchandises et des biens. On ne saura interdire ça, sinon, bien, il y aura des sanctions contre le Togo. Il fallait breveter ce produit-là. Non seulement ça, mais investir dans la recherche. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous faites, c'est que ce soit les prigmatisants, les machines à laver, il y a en même temps l'imitation. Et donc, il fallait investir dans la recherche pour perfectionner cette machine-là afin que le ratio qualité-prix, que nous soyons imbattables. C'est tout. La question du prix est justement. On recherche d'autres solutions. Et justement. La qualité aussi, qualité et prix. On devait être la meilleure qualité et le meilleur prix si l'État avait soutenu cette invention-là. Cette invention, justement. Mais dire aujourd'hui qu'à ce niveau-là, c'est cet aspect que je voulais relever. Si l'État devait prendre sur lui la responsabilité de soutenir d'abord ce monsieur et faire en sorte qu'il y a un lieu même de sous-monçonner la fabrication donc de ce matériel-là pour que les populations puissent avoir ça à un prix réduit. Mais quand Miss Togo arrive, quand je vois comment les sociétés mettent de l'argent, se bousculent il faut mettre de l'argent alors que vous voyez ce que le monsieur-là il y a quelques années cette invention-là ce que ça révolutionnait dans notre quotidien. Oui, mais ça n'a rien ça n'a pas dit à qui que ce soit. Il n'y a jamais eu la production industrielle. Voilà. Ça a été longtemps artisanal. Voilà. Et bien donc c'est cher. Tout ce qui est artisanal. Oui, c'est pourquoi je dis au moins il devait être soutenu pour que les Togolais puissent avoir ça. D'abord le soutenir et le protéger ce produit-là. C'est ce qui vient d'ailleurs encore moins cher. Mais regardez, il y a combien de millions ? Je ne sais à quelle fin. Bon, je pense qu'on a un auditeur au bout d'ici là. C'est le temps pour les auditeurs maintenant pour ceux qui souhaitent être en direct avec nous. C'est le 92. 60, 85, 81. Allo ? Allo, Diri. Bonjour, Diri. Bonjour. Nous vous écoutons. Des fois, je tombe de lui, quoi. Ah oui, pourquoi ? C'est ce que ces machines-là qui ressemblent des fous-missarines dans le pays. Ah, mais il y en a plein. Et comme moi, je suis allé dans le pays. Ça passe par la douane, je crois, légalement. Ça doit passer par la douane. Au niveau de la douane, le ministère du Commerce doit avoir une entité pour vérifier si ces marchandises-là ont un brevet. Je crois que l'OATI doit avoir un site pour mettre les numéros dedans. Qu'est-ce qui se passe pour que vous aurez ? Maintenant, on laisse rentrer ces machines-là et puis on passe comme les clés. C'est pas normal. Les taux de mort dans le pays, est-ce que vous avez un taux de chômage même fiable ? Oui, fiable, oui. Et vous voulez avoir le taux des morts. Comme Gérard l'a dit, on sait pas, les gens disent souvent que nous sommes bénis je dis mais Dieu nous aime vraiment. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter la cagaille. Concernant ces machines-là, tout ce qui arrive de l'extérieur, vous prenez un état comme les États-Unis, ils arrivent à contrôler à peine 11% de ce qui arrive de la Chine. Les États-Unis, et nous les africains, nous, on ne fait rien. On prend tout. Moi, tout ce qui vient de la Chine, tout ce qui vient de l'Université, je n'ai rien dit d'alors, je ne le prends pas. on doit faire rééventer. D'accord. Bonne journée à vous tous. Bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup pour votre contribution. Il y a un auditeur qui parle de la santé. Concernant la santé, c'est triste, je vous dis que ma grande-sœur a perdu une de ses copines qui est morte car on lui avait placé un respiratoire avec bouteille vide. Et c'est après qu'on a remarqué cela. Malheureusement, sa copine a perdu la vie. Voilà le système de santé togolais. Allô ? Oui. Bonjour le plateau. Bonjour, c'est-à-dire monsieur. Francis. Monsieur Francis, nous vous écoutons. Oui, je voudrais saluer deux amis, Nathan et Daniel. Ils sont à la maison, ils viennent de la rentrée, je les salue. D'accord, très bien. On vous écoute. Je voudrais intervenir par rapport, moi, généralement, par rapport à ce qu'on ait amené le général IAC au ministère de l'eau. Oui. Je pense que c'est un dossier préoccupant parce qu'un agent de renseignement, on ne le dévoile pas généralement. C'est un peu triste que moi, je l'ai vu la première fois qu'on l'a nommé ministre de la sécurité, je dis... Allô ? Allô ? Je pense qu'on a perdu, M. Francis, il va nous revenir. On a bien envie de l'écouter jusqu'à la fin. En tout cas, il faut comprendre le fond de sa pensée. Il va nous revenir. 92, 60, 81, 81, nous sommes sur la radio Taxi FM. Nous avons encore trois petites minutes à passer ensemble ici. Il y a un auditeur qui nous dit, s'il vous plaît, concernant le taux de mortalité, moi, je résume tout cela à la pauvreté. Bon, d'accord, c'est son avis sur le sujet. Il y a un autre auditeur qui nous dit... On va prendre celui qui est au téléphone. Allô ? Oui, c'est Francis qui revient. D'accord, très bien. Allez-y. Le nommer, un nommer un agent de renseignement, c'est que vous l'avez dit, il fallait devant tout le public jusqu'à sa mort. Les agents de renseignement sont précieux et protégés. Donc, je ne sais pas si c'est une porte de sortie, mais je constate également que la préoccupation actuelle du gouvernement, c'est l'eau. Quand vous allez dans les savannes, je crois qu'il y a une grande politique, une abondante politique en matière d'eau qui est aujourd'hui installée dans toute la région afin de permettre à la population d'avoir de l'eau dans le robinet. Et je crois que lui-même étant natif de cette région, il n'a fait que remplacer, je crois, quelqu'un qui était à ce département afin que réellement, connaissant sa rigueur et son travail sur le terrain, que cela puisse s'implémenter. Voilà la raison que je peux donner à ce niveau. mais également, vous avez intervenu sur le ministère de l'artisanat, mon frère et l'homme l'a dit, qui a été rattaché, qui a quitté le ministère de l'enseignement technique pour être au niveau du ministère du commerce. Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis posé beaucoup de questions. Le ministère de l'enseignement technique, il donne des diplômes au niveau de l'artisanat. Vous prenez les métiers de l'artisanat aujourd'hui, ils sont très nombreux. Qu'est-ce que le ministère du commerce va en faire ? Est-ce que c'est la foi ou bien les histoires de trucs-là qui vont être chérés ? Qu'est-ce que nous n'entendons par artisanat au gouvernement de nous le définir et même immédiatement le secrétariat général du gouvernement, il y avait un ministère des droits de l'homme qui est là, le poste est vacant. Voilà. Merci beaucoup Francis, merci de nous l'avoir appelé. Il y a notre auditeur qui nous dit pourquoi les gens trouvent toujours quelque chose d'anormal à chaque fois qu'il y a un changement au sein du gouvernement. Ceux qui sont remplacés avaient eux aussi remplacé d'autres. Le cas du général Yark par contre est vraiment matière à réflexion mais qui sait s'il n'y a pas d'autres Yark ? Ah, c'est notre confrère Éric Talandet qui nous a envoyé le message. D'accord, très bien. Son avis sur le sujet. On devra l'antenne ? D'accord, très bien. On me dit qu'on devra l'antenne qu'il est l'heure. Alors, ce dernier message pour la route comme on dit souvent. les nominations sont à l'image de l'État du pays et révélatrice donc des lacunes de la gouvernance. M. Yark est fatigué qu'il parte à la retraite. M. a dédié la retraite et laissé les jeunes à leur place pour booster les ministères. Ils ne sont pas plus togolais que nous autres. Bonne émission. Bon, d'accord, très bien, d'accord. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Gérard, merci d'être passé. Mais merci et je remercie celui qui a dit que c'est Dieu qui nous protège. Mais je vais lui rappeler seulement que l'espérance de vie au Togo, par exemple, tourne autour des 35 ans. C'est très peu. Ailleurs, c'est tellement bas. On ne parlait autant de 70 ans. Non. Un jeune... C'est entre 40 et 49 ans. C'est très peu aussi. Un jeune français qui naît, il sait qu'il va avoir 70 ans au minimum, 75 ans. Dans beaucoup de pays, c'est 70 ans, 75 ans. Mourir à 40 ans, autant ne pas naître, quoi. Parce qu'après, vous avez le bac, vous finissez les études, il faut mourir. Alors pourquoi venir dans ce monde ? Dieu ne nous protège pas. C'est à nous-mêmes de nous protéger. Quand vous consommez en fait du n'importe quoi, est-ce que Dieu est là pour ça ? La preuve est là, on voit ça tous les jours. On voit ça tous les jours, tous les matins. Merci beaucoup.